Musique Coucou à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo cuisine, je vais vous apprendre à faire le risotto à ma façon, restez avec moi. Alors il nous faudra de l'huile d'olive, des épices, donc ail, c'est peut-être mieux en vrai, moi je n'en ai pas donc je prends en épices, sel et poivre. Il nous faudra 250 g de riz, si vous pouvez prendre riz pour spécial risotto c'est très bien aussi, moi j'ai pris le normal. Il nous faudra des petites aiguillettes de poulet, il nous faudra un bocal d'épinards, il nous faudra du parmesan, il nous faudra 25 cl de vin blanc. Et il nous faudra 2 bouillons, 1 bouquet garni, donc moi je les ai trouvés comme ceci, donc comme un sachet à thé, donc c'est très pratique. Et 2 oignons coupés comme ceci, voilà, 2 petits oignons ou 1 gros, et puis il vous faudra 1 litre d'eau. Première étape, on va mettre les 2 bouillons dans de l'eau frémissante avec le sachet de bouquet garni. Puis, deuxième étape, dans une poêle, vous allez y mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et faire revenir les oignons. On va ensuite rajouter tout le riz. On va laisser agir en remuant 4 à 5 minutes, le temps de le faire devenir translucide. Et là, on vient rajouter les 25 cl de vin blanc. Donc là, je suis venue rajouter les 25 cl de vin blanc. Je baisse le feu sur froid et j'attends jusqu'à évaporation. Quand le liquide, donc quand le vin blanc s'est évaporé, vous allez à chaque fois rajouter du jus de bouillon à l'huile. Et laissez cuire à chaque fois. Et quand c'est évaporé, on en remet à chaque fois de nouveau. Voilà, donc le feu est toujours baissé. Je l'ai mis maintenant sur 2. On va venir s'occuper des aiguillettes de poulet. Vous allez prendre vos aiguillettes de poulet et les émincer, mais vraiment en très 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 petits morceaux. Et les mettre dans une casserole. Quand nos aiguillettes de poulet sont émincées, vous allez remplir la casserole d'eau et faire pocher l'émincée de poulet. Jusqu'à ce qu'il devienne blanc et tendre. Maintenant qu'on s'est occupé de notre poulet, on peut un petit peu réaugmenter le feu. Donc je l'ai mis sur 4 pour qu'on puisse continuer normalement notre cuisson et l'évaporation. Et à chaque fois remplir de bouillon dès que c'est évaporé. Donc voilà, pour le moment nous avons notre bouillon et on remplit notre riz. Il faut très 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 bien surveiller. Et on a nos blancs de poulet. Donc notre émincé d'aiguillettes de poulet qui est aussi en train de pocher. Voilà, il n'y a plus qu'à rester derrière les fourneaux à surveiller tout ça pour l'instant jusqu'à que ce soit prêt. Vous continuez comme ça jusqu'à que le riz est cuit. Donc voilà, en plusieurs étapes et petit à petit j'ai mis toute l'eau. Donc petit à petit et laisser réduire la dernière tournée on va dire. Donc bien sûr sans le sachet de bouquet garni. Celui-là on peut le jeter. On va laisser réduire la dernière tournée et on se retrouve tout à l'heure. Alors pendant que ça m'y jette, je vais m'occuper de la garniture, donc de mes épinards. Alors dans une casserole, je vais faire un roux. Donc un petit peu de beurre, un petit peu de farine. Et je rajoute un tout petit peu de lait petit à petit pour former une béchamel. Donc cette étape vous n'êtes pas obligé. Moi je préfère la faire parce que c'est ma grand-mère qui m'a appris comme ça à faire les épinards. Un petit peu de noix de muscade. Et quand vous avez une belle béchamel très onctueuse, vous pouvez venir mettre les épinards. Voilà ce que ça donne. Donc il ne faut pas mettre tout le pot d'épinards ou alors prenez un petit pot parce que sinon ce sera trop vert dans le riz. Alors à ce moment-là, je vais assaisonner, mettre l'ail, le poivre, le sel. Ensuite dans un faitout, vous allez faire chauffer de l'huile d'olive et rajouter si vous aimez des champignons. Ce n'est pas obligatoire non plus, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit au début. Moi je vais rajouter des champignons entiers car on aime tous vraiment ça. Donc je vais les faire colorer, revenir. Et j'y rajoute un tout petit peu pour le goût des épices persia de Provençal. Voilà. Et on va venir colorer nos morceaux de poulet poché. Voilà. On va faire revenir ça avec. Je peux vous garantir que ça sent super bon. Ensuite on baisse le feu et on vient rajouter notre mélange d'épinards. On laisse environ 5 minutes à feu doux pour que ça s'imprègne de toutes les odeurs en même temps. Puis ensuite on va pouvoir verser tout le riz dans la préparation. On va rajouter une bonne cuillère à soupe de parmesan. Et on va pouvoir bientôt servir. Donc voilà, mon risotto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que cette recette vous aura plu. Et je vous fais de très gros bisous. Et nous on va laisser place à la dégustation. Gros bisous. Ciao.